Tu es spécialisé dans la pâtisserie vegan ou végétale et tu souhaites vendre tes réalisations mais pour cela tu te demandes si tu as besoin d'un CAP pâtissier c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo alors reste bien jusqu'au bout pour avoir les réponses à tes questions Bonjour à tous, c'est Sarah de Business Passion Cuisine je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour ceux qui ne me connaissent pas encore j'accompagne de nombreux passionnés de cuisine dans le lancement et le développement de leur activité autour de leur passion qu'il s'agisse de la vente de plats préparés, d'une activité de conserverie, de traiteur ou encore pour donner des cours de cuisine à distance je les accompagne dans différents aspects tels que la réglementation ou encore la stratégie digitale nous allons donc voir dans cette vidéo si la pâtisserie vegan ou végétale nécessite un CAP pâtissier est-ce qu'elle est considérée comme de la pâtisserie fraîche ou de la pâtisserie sèche et quelle est la réglementation qui s'y rapporte pour rappel la pâtisserie vegan ou végétale sera de la pâtisserie qui ne comporte ni oeufs, ni produits laitiers, ni miel il faut savoir que 60% des français consomment des plats végétariens le végétarisme est une habitude très ancrée dans le quotidien des français cette tendance va s'installer durablement dans le quotidien des français qu'il s'agisse de végan ou encore des flexitariens car leur motivation se rejoigne en effet les flexitariens sont des personnes qui vont limiter volontairement leur consommation de viande ou de produits laitiers en tant qu'acteur de l'alimentation il est donc impossible d'ignorer cette tendance du marché même si au départ le véganisme pouvait être assimilé à un phénomène de mode ce n'est plus le cas aujourd'hui car c'est plutôt un mode de vie qui est devenu une philosophie à part entière et c'est d'ailleurs peut-être cette raison qui te pousse aussi à mettre au service des autres ton savoir-faire pour la pâtisserie vegan ou végétale alors dans le milieu de la pâtisserie ou de la boulangerie c'est quand même un pari très osé car les fondamentaux de la pâtisserie et de la boulangerie sont quand même la farine, le beurre, le sucre, le lait et les oeufs alors comment faire pour proposer des desserts gourmands sans la moitié des ingrédients de base c'est donc un challenge que doit relever un professionnel qui souhaite proposer une offre végétale pour s'adapter à ce marché les professionnels vont donc devoir proposer des produits aussi qualitatifs mais en utilisant par exemple de l'eau de pois chiches à la place des blancs d'oeufs des laits végétaux comme le soja ou l'amande des huiles et des beurres végétaux comme l'huile de coco, le beurre de cacao par exemple il faut savoir aussi que beaucoup de pâtisseries traditionnelles sont aujourd'hui revisitées en version végétale c'est le cas par exemple des croissants, des éclairs au chocolat ou encore des millefeuilles c'est également l'occasion de proposer de nouvelles opportunités en créant des nouveaux gâteaux ou en explorant des nouveaux goûts et c'est d'ailleurs aussi dans cette optique là qu'on va pouvoir développer notre activité une activité de niche qui va nous pousser à plus de créativité et nous inciter à nous réinventer sur le marché de la pâtisserie c'est de cette manière que tu vas pouvoir aussi te démarquer de la concurrence mais donc qu'en est-il réellement de la réglementation autour de la pâtisserie végane ou encore de la pâtisserie végétale ? souvent la question se pose de savoir si on est face à de la pâtisserie fraîche ou de la pâtisserie dite de conservation on parle de pâtisserie lorsqu'il s'agit de produits sucrés, semi-sucrés et ou salés fabriqués par des professionnels de la pâtisserie si le métier de pâtissier est réglementé c'est parce que les produits réalisés sont exposés à des risques sanitaires ces risques sanitaires proviennent d'une part de l'utilisation des denrées alimentaires d'origine animale comme par exemple le lait, les oeufs, le beurre ou le miel qui sont des milieux favorables pour le développement de bactéries et qui peuvent donc être dangereuses pour la santé humaine et d'autre part les fruits qui sont aussi dangereux car ils peuvent être contaminés par des levures, des moisissures et de la flore lactique alors qu'en est-il de la dangerosité des produits alimentaires d'origine végétale ? Selon la réglementation, on distingue les denrées alimentaires périssables des denrées alimentaires très périssables Les denrées alimentaires périssables sont les denrées alimentaires qui peuvent devenir dangereuses notamment du fait de leur instabilité microbiologique lorsque la température de conservation n'est pas correctement maîtrisée Les denrées alimentaires très périssables concernent les denrées alimentaires périssables qui peuvent devenir rapidement dangereuses notamment du fait de leur instabilité microbiologique lorsque la température de conservation n'est pas maîtrisée C'est le cas par exemple des sojas germées car ils sont très riches en protéines Si l'on considère ces aspects, on peut donc partir du principe où les pâtisseries véganes ou végétales sont considérées comme des pâtisseries fraîches et dans ce cas, il est nécessaire de disposer d'un CAP pâtissier même pour réaliser et vendre de la pâtisserie végane ou végétale Même si en tout état de cause, la réglementation aujourd'hui ne fait pas de distinction entre la pâtisserie classique et la pâtisserie végane Si on part du principe que la pâtisserie en elle-même est soumise à un diplôme de CAP pâtissier pour pouvoir être réalisé et vendu alors dans ce cas, pour de la pâtisserie végane ou végétale il conviendra effectivement de disposer d'un diplôme pour pouvoir les réaliser et les vendre Tout cela reste néanmoins très subjectif Il conviendra donc de vous rapprocher de la CMA de votre département pour avoir plus de précision quant à la possibilité d'exercer votre activité de pâtisserie végane ou végétale sans diplôme particulier Néanmoins, n'oubliez pas que vous êtes quand même tenu de respecter les normes d'hygiène en vigueur et donc d'obtenir cette certification HACCP qui vous permet de prétendre à la réalisation et à la vente de pâtisserie quelle qu'elle soit C'est cette certification qui permettra à la DDPP de pouvoir habiliter votre cuisine personnelle en tant que cuisine professionnelle et vous permettre ainsi la fabrication de ces pâtisseries depuis votre domicile Pour plus de précisions sur cette formation relative à l'hygiène et la sécurité alimentaire vous pouvez vous rendre sur mon site www.businesspassioncuisine.fr où vous trouverez tout le programme de cette formation totalement à distance et à réaliser à votre rythme A l'issue de cette formation, vous recevez votre certification HACCP qui vous permettra de commencer à exercer votre activité Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo et n'oubliez pas, l'argent ne fait pas le bonheur mais le bonheur c'est de vivre de sa passion pour la cuisine Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo